Et on rejoint maintenant Hamilton Cidade, Gaëlle Alciret. Ils sont de la MRC de Montmagny au volet immigration. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marie-Ève. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous arrivez tout juste de vacances? Bien, nous sommes en vacances, disons, avec les soleils qu'aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on veut. On n'a pas eu beaucoup de soleil ici dans notre région, mais les soleils, on garde dans les corps. Oui, bien, c'est ça, je vous disais qu'il y avait des soleils qui s'en venaient aujourd'hui, beaucoup de lumière avec vous deux, entre autres. Bien, je voudrais qu'on revienne sur qu'est-ce qui s'est passé cet été, parce que ça a bougé quand même cet été de façon fort agréable. C'est toujours bien, à savoir qu'on a des activités. En fait, les activités interculturelles, disons, c'est la mode présentement. On a percevoir de plus en plus de gens qui arrivent dans tous les coins du monde pour habiter Montmagny. D'ailleurs, bienvenue ces gens-là. Oui. Et nous, on a fait beaucoup d'activités, disons, interculturelles pendant l'été, mais ce n'est pas encore fini. On a des activités très intéressantes. On a un programme d'intégration très intéressant. Et samedi prochain, justement, on va embarquer tout de suite dans le sujet. Oui, parce qu'il se passe pas mal d'affaires en fin de semaine. Exactement. Exactement. On va voir la soirée dansante interculturelle. C'est trop la soirée dansante. Mais aussi qu'il y a un but, une finalité, justement, de bâtir le meilleur vivre ensemble de notre région. Alors, c'est Tommy Collins qui va être présent. C'est un chanteur, un jeune chanteur québécois, de Saint-Fabien Despanais. Et aussi, Ruzdel Nunes, qui c'est un cubain, qui va être sur scène aussi pour donner l'ambiance latino-québécoise. Et ça aura lieu, du coup, samedi à partir de 18h à la Place Montel à Montmagny. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est pour tout le monde. Et on invite toute la population, tout le monde, à se joindre à nous. Oui, en plus, je veux dire, maintenant, tous les jeunes à la région de Montmagny sont invités à Venée. En plus, nous avons un chiffre magique. Un chiffre magique? Qu'est-ce que c'est? On a vraiment dépassé les 300 personnes à la Place Montel. Alors, j'invite tout le monde à faire partie et à Venée pour nous aider à dépasser les chiffres magiques de 300 personnes. Est-ce qu'on a prévu d'aller ailleurs si jamais la température... Parce que cet été, on n'a pas le choix d'en parler de la température. Ah, je te comprends. On a des surprises, oui. L'été n'est pas terminé. L'été n'est pas terminé. Je suis bien d'accord, Gaëlle, mais quand même, si jamais il y a du mauvais temps, on fait quoi? Écoute, on va avoir une réunion demain, mercredi, avec tous les bénévoles. Et avec ça, on va faire justement penser dans un plan, qu'est-ce qu'on va faire dans un cas de pluie. Tu comprends? Moi, je garde mon côté positif. Ça va faire beau. C'est sûr qu'il va faire beau. C'est certain qu'il va faire beau. Et puis, j'ai gardé le côté positif pour le moment. Je sais que cette année, partout au Québec, qu'est-ce qu'on a à voir avec les gens qui sont des organisateurs d'événements, c'est toujours côté météo. Oui, c'est ce dont on parle le plus, je crois, cet été. Mais dans la journée de samedi, vous n'allez pas vous arrêter à la soirée, parce que dans la journée aussi, vous êtes occupé, si je l'ai compris. Oui, et plutôt à Saint-Fabien-du-Panais. D'ailleurs, j'ai dit un bonjour à tous les gens de la région de Sous-de-la-Mer-C. On va avoir une journée, une activité pour la famille. C'est une fête familiale. Et pour cette année, on a un volet interculturel. Ça va dire les gens qui sont dans la région de Saint-Fabien-du-Panais et Sous-de-immigration. Quand je dis Sous-de-immigration, ce n'est pas les gens qui viennent de l'étranger, mais les gens du Québec aussi, qui viennent d'autres régions du Québec. Ils sont tous invités à venir participer, à se connaître. Tous les nouveaux arrivants sont arrivés. Tous les nouveaux arrivants sont arrivés. Nous serons là-bas, nous autres aussi, pour participer de cette activité, que je trouve que c'est enrichissant pour notre région. Et d'ailleurs, semaine dernière, nous avons organisé un soccer interculturel à Berthier-sur-Mer, qui a rassemblé des travailleurs immigrants, des travailleurs étrangers, avec des populations aussi québécoises. Exactement. Lors d'un match de soccer. Au niveau de l'interculturalité, c'était vraiment fantastique. Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes arrière, c'est qu'il s'annonçait de la pluie, mais le public était présent. Nous avons commencé avec un peu de pluie, finalement, les personnes ont répondu présents. Pour le soccer, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Les gens étaient là, les gens étaient là, les gens étaient en rendez-vous. Les ballons étaient présents, les souris étaient présents aussi. Il y a hot dogs qui étaient présents aussi. Les hot dogs aussi, oui. Les gens répondent bien à vos activités, pas seulement les gens issus de l'immigration, mais la population générale, tout le monde bien. Quand nous organisons avec la Mercier des activités, on veut aussi la présence de gens du Québec. Je veux que les gens soient tous des ambassadeurs, parce que nous, on a besoin vraiment de bâtir aux meilleurs vivants dans notre région. La présence de gens du Québec, c'est très, très, très intéressant et très apprécié pour nous. C'est pour ça que tout le monde est invité à samedi prochain à nous aider à dépasser notre chiffre magique. Des 300 personnes, on a besoin de dépasser ça. Dans le fond, vous faites l'activité dans la journée à Saint-Fabien-de-Penay, vous avez juste à ramener tout le monde. Bien oui, c'est ça. On embarque tout le monde et on ramène tout le monde. Bien oui, mais nous, on a besoin quand même de garder les gens à Saint-Fabien aussi, parce que c'est toute une soirée qu'ils vont faire là-bas. Ah, d'accord. C'est bien de préciser. C'est toute une soirée aussi. C'est toute une soirée, c'est bon que les gens soient présents aussi à Saint-Fabien-de-Penay. Donc là, on s'amuse, on parle de ce qui s'amène en fin de semaine, puis on aime les fins de semaine, justement, pour danser et tout. Mais il y a aussi beaucoup d'autres activités qui s'amènent dans les prochaines semaines, j'imagine, pour vous. Bien oui, c'est l'entrée scolaire. Oui. L'entrée scolaire, les ateliers, on va retourner, faire les ateliers de sensibilisation dans les écoles. Il faut préparer la jeunesse pour la venir. De nouvelles familles arrivent dans notre région avec des enfants, dont certains qui ne parlent peut-être pas forcément français. Beaucoup d'enfants. Ça va demander beaucoup de patience, justement, pour pouvoir intégrer ces élèves et qu'ils puissent préparer au mieux leur entrée scolaire. De quelle façon vous fonctionnez dans ce temps-là? Vous rencontrez les professeurs, les directions d'école? On va aller directement dans les écoles. Avant, on fait un accord avec la direction et on recevait l'autorisation, on va directement dans les écoles parler avec les élèves. Oui, je comprends. Et avec ça, on fait un atelier de sensibilisation. On sensibilise les gens pour les différences. Quand je parle de différences, ce n'est pas seulement l'immigration, mais pour les différences de façon générale. Ça fait que ça, c'est une façon de bâtir l'avenir. Parce que comme Gaëlle vient de dire, nous, pour cette année, on va recevoir beaucoup de nouveaux élèves sur l'immigration et beaucoup de gens allophones. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. Ça fait qu'on a tout un défi à faire pour mieux intégrer cette clientèle. Ces gens-là arrivent parce que les parents sont déjà sur place, c'est la famille qui s'en vient. Exactement. Donc, on peut parler d'une réussite. Les gens s'installent dans la région, en vrai. Exactement. Notre but, c'est ça, c'est la rétention. Pas seulement de nous, mais c'est ton but de société. Tout le monde fait sa partie. Quand on est allé se promener dans la rue de Montmagny, qu'on a rencontré quelqu'un, qu'on voit que c'est des sous-démigration, on commence avec un bon bonjour. Ça, c'est vraiment bien. Et la même chose pour les gens des sous-démigration qui rencontrent quelqu'un du Québec, c'est la même chose. On fait un bon bonjour et comme ça, on va bâtir des bonnes réactions. On commence avec ça. On se rend compte déjà que dans les allées d'épicerie, entre autres, il y a beaucoup de discussions. Beaucoup, beaucoup de discussions. De bonjour et de discussions strictes. Je vais vous dire quelque chose. Quand je m'en vais maintenant dans une épicerie à Montmagny, il faut que je prévoie du temps. Oui, hein. Parce que je vais faire des arrêts suivants, les gens vont parler, les gens vont discuter avec... On voit vraiment, vraiment un changement à ce niveau. Et pour nous, c'est intéressant. Nos entreprises, on a besoin de rouler. Ça fait qu'on a besoin d'avoir du personnel pour travailler. Et aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, pas seulement au Québec, mais au Canada au complet, on a besoin vraiment de main-d'oeuvre étrangère. Et puis aussi, c'est une bonne chose, si je peux rajouter quelque chose, c'est que justement, si ces travailleurs étrangers arrivent dans notre région, c'est certes pour les opportunités professionnelles, mais c'est aussi pour la qualité de l'accueil. Donc, il y a un énorme travail qui a été fait. Et nous vivons dans une région où la population accueille très bien les travailleurs étrangers, mais aussi les personnes venant d'une autre région au Canada, qui est très important. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et on continue encore ce travail. Donc, on demande à tout le monde de poursuivre ce travail d'accueil, comme on l'a toujours si bien fait. J'ai parlé de l'épicerie, parce que, tout simplement, c'est devenu le parvis de l'Église. Avant, les gens se rejoignaient sur le parvis de l'Église. Maintenant, c'est vraiment à l'épicerie qu'on voit les liens se créer. Tout le monde a besoin de manger. Oui, voilà. Nous, on a besoin d'acheter. Et en plus, on aperçoit aussi un certain érichissement au niveau des nourritures de notre coin. Absolument. Avant, on ne pouvait pas parler de certaines nourritures plus spécifiques, comme halal. C'est difficile à voir, bien sûr. Oui, entre autres. C'est une nouvelle demande qui se crée dans la région. Oui, exactement. Ça fait qu'on voit cette vision plus macro qu'on a de la clientèle, qui vient de plus en plus être présente dans notre territoire. Comment on va faire pour, justement, ajuster ce côté alimentaire? Et puis, ça permet aux gens d'ici aussi de pouvoir goûter au plat du monde. Donc, ça porte une richesse supplémentaire. Je voulais y revenir à ça, parce que oui, bien là, on peut se les cuisiner nous-mêmes. Moi, j'aime bien. J'ai utilisé des fois des pot-lock, des choses qu'on peut goûter des saveurs d'ailleurs. Exactement. Dans ce sens de pot-lock, bientôt, le 9 septembre, on va voir notre journée agricole interculturelle à Saint-François de Rivière-de-Sud. Et on va avoir un atelier, justement, au saveur du monde. Un atelier gratuit. C'est seulement pour 20 personnes. Donc, si tout que les annonces vont sorties, je suggère les gens à s'inscrire tout de suite dans cet atelier. Absolument. Ça va être vraiment intéressant. Oh oui, ça va être plein de saveurs. Oui. Alors, on va continuer à vous suivre, messieurs, c'est certain, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'en viennent chez nous, qu'on peut les accueillir. Et vous êtes là pour les accueillir et vous offrez une foule d'activités pour ces gens-là et pour nous aussi. Oui, exactement. C'est pour tout le monde. Et ça change vraiment le visage de la région. Et puis, nous invitons vraiment la population, dans son ensemble, à ne pas hésiter à nous contacter s'il y a besoin de conseils en matière de relations interculturelles ou s'il y a des questions sur l'immigration ou sur tout autre chose dans la région ou sur les activités. Voilà, nous sommes là pour répondre. Nous sommes là pour répondre. Soit nous, à l'MRC, soit les jeunes de Montmoniaque, c'est l'organisme qui travaille aussi en partenariat avec nous. Ça va faire un plaisir de répondre à toutes et tous. On vous contacte comment? C'est facile. Pour les jeunes de Montmoniaque, château canadien. Nous sommes là dans le château canadien. C'est facile. Sinon, notre courriel, dans mon cas, c'est hcdade à commercialmonmonia.com. Oui, et moi, galsiret, A-L-S-I-R-E-T, arrobase, montmoniaque.com. Ou sinon, appelez tout simplement l'MRC. On t'en sert à l'appel. Comme j'ai déjà dit, le château canadien en face d'MRC, c'est très facile comme point de référence. Et nous sommes là et c'est rare que je vais dire que je viens demain. Non, on prend tout de suite le soin de les gens. Gaëlle Alciret et Hamilton Cidane, merci beaucoup d'être passés ce matin. On va bien sûr aller danser en fin de semaine avec vous. On compte sur vous. On compte sur vous, 300 personnes. On va dépasser les chiffres magiques. Go, 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 Montmoniaque!